Il m'a tapé, donc il faut que je le tape. Non ! Le chrétien ne doit pas avoir cette pensée. Le chrétien, celui qui s'est dit chrétien, il doit pardonner. Non, parce que le frère, il t'a marché sur le pied, ou bien il t'a tapé, ou bien il t'a... que tu dois tout le suite répliquer avec un juge, ou bien aller le taper. Non, ça ne se fait pas. Marche ! Mais il sait, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelé. Ah ! On dit quoi ? Reprenons-moi le passage là. Car c'est à cela que vous avez été appelé. C'est à partir de quel verset ? C'est le verset 9, hein ? Reprenons-moi à partir du verset 9, fiston. Ne rendez pas mal pour mal. Ne rendez pas mal pour mal, frères et sœurs. Ah ! Ou injure pour injure. Ou injure pour injure. Ah ! Bénissez, au contraire. Bénissez, au contraire. Car c'est à cela... Car c'est à cela... Que vous avez été appelé. Que nous sommes appelés dans la maison de Dieu. Ah ! Marche ! Afin d'hériter la bénédiction. Ah ! Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie... Mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Notre Dieu, il est bon. Amen. Vous savez, nous tombons dans une église d'esprit. Alléluia ! Amen ! Nous ne devons même pas avoir peur de nos ennemis. Parce qu'à travers le premier livre de Juge, Dieu donne la victoire aux enfants d'Israël. Et dans la deuxième lecture de 1 Pierre, il nous parle de ce que nous devons faire pour lui plaire. Et nous devons avoir un esprit d'amour, un esprit de paix, un esprit de joie, un esprit d'unité. Dans l'humilité totale. Parce que Dieu, il est bon. Il est humble. Voilà, ce matin, la nourriture hautement spirituelle que Dieu nous apporte pour nous fortifier. Pour nous dire qu'il nous aime, que quelles que soient les difficultés, il est là pour nous assister. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9 à 10. Au moment de la paroisse, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10 à 12. Il nous dit quoi ? 2 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a 1 Corinthiens et il y a 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais... Saint Paul, voilà ce que Saint Paul dit. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes des croyants, nous sommes en Jésus que l'on ne va pas avoir des difficultés. Marche, maman. Saint Paul nous dit quoi dans le livre de Corinthiens ? Pourquoi je me plais dans les faiblesses ? Parce que Saint Paul nous dit, l'humain se plaît dans les... Faiblesses. Dans les faiblesses, dans les problèmes, dans les difficultés. Dans les outrages. Dans les outrages. Dans les calamités. Dans les calamités. Dans les persécutions. Dans les persécutions. Dans les détresses. Dans les détresses. Pour Christ. Parce que Christ est la solution. Si tu es en Christ, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés de ce monde, quelles que soient les difficultés de ce monde, Dieu, il viendra à ton secours. Et tu vois la victoire, le succès, le bonheur. Au nom de Jésus. Continue un peu, maman. Car quand je suis faible. Car ! Il dit, car quand je suis faible. C'est alors que je suis fort. Merci. Alléluia. 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 Saint Paul dit, c'est dans la faiblesse que lui trouve sa bénédiction. Parce que, qui le soutient ? C'est Christ qui le soutient. On va terminer. Parce que Christ nous a tellement aimés. On va prendre dans le livre du Colossien. Colossien chapitre... Si j'ai une bonne mémoire. Colossien chapitre 2. Colossien. Colossien, Colossien, Colossien chapitre 2. Parce que Christ, Colossien chapitre 2, à partir du verset 12, jusqu'en 15, jusqu'en 16. Et mon fils Samuel. Et puis, au Colossien chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2, verset, 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 verset... A partir du verset... Colossien chapitre 2, à partir du verset 13, il nous dit quoi ? Vous qui étiez morts... Nous y est, qui étions morts... Par... Par... Par vos... Offenses... Par notre désobéissance, par nos offenses, par nos péchés... Et par... Et par... Et par la circoncision... Oui... De votre chair... Oui... Il vous a rendu à la vie... Il nous rend... La résurrection de Jésus, la crucifixion de Christ sur la croix... Il nous rend quoi ? Il nous rend... Oui... La vie... Il nous rend à la vie... Hein ? Avec lui... Avec lui... En nous faisant grâce pour toutes nos offenses... Hein ? Il a effacé la... Il a effacé... L'un qu'ont posé nos ancêtres... C'est... C'est... Ce qu'ont posé aujourd'hui nos ancêtres là... C'est ce qu'ils nous... Nous... Mais... A cause... Du sang de l'agneau immolé... Marche mon fils... Et... On nous... Donc... Les offenses nous condamnaient... Ah ! On dit... Ce que... Les offenses que nos ancêtres ont posées... C'est ce qu'ils nous condamnaient hier... Parce qu'aujourd'hui nous sommes libérés par... Le sang de l'agneau immolé... Nous sommes sanctifiés... Par le sang de Jésus qui est de Nazareth... Nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau... Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Marche ! Et... Et qui subsiste... Reprends... 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 A partir du verset 13... Parce que c'est la fin... Je pense que j'ai fait... J'ai fait... J'ai fait plus de quarante minutes... Hein... Vous qui étiez... Nous étions hier... Hein... Par vos offenses... Par... Nous hier étions... Attends... Je vais lire... Comme ça peut-être... Et l'auditoire va écouter... Assez-toi mon fils... Que Dieu te bénisse... Vous qui... Vous étiez... Vous étiez... Morts... Par vos offenses... Et par... L'incirconcision de votre chair... Il vous a rendu la vie... Avec lui... On répond... Amen... Amen... Et... Il vous a rendu la vie... Avec lui... Et nous... Et nous faisant... Grâce par... Toutes... Nos offenses... Au verset 14... Il a effacé... L'acte... Dont... Les ordonnances nous condamnaient... Et qui... Subissait... Contre nous... Et il l'a... Éliminé... Un... Le clon sur la croix... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Le fait que Jésus Christ aujourd'hui... Il est sur la croix... Tout ce qui nous condamnait... Cela est effacé... Au nom de... Jésus... On continue... Et... Il l'a éliminé... En le plouant à la croix... Il a... Dépouillé... Les dominations... Et les autorités... Et les a livré... Publiquement... En spectacle... En triomphant... D'elles... Par la croix... Que Dieu soit béni... Amen... Mes frères... Mes sœurs... Dieu... J'ai toujours dit... Que dans mes prêches... Et dans... La parole... Les saintes écritures... Les saintes paroles de Dieu... Que Dieu nous apporte... Pour nous sanctifier... Pour nous aider... Que Dieu est bon... Oui... Il le dit dans le somme... 103... Tout de suite... Qu'on en lit... Parce que si Dieu voulait regarder... Nos offenses... Personne ne pouvait vivre... Et survivre... En vérité... Si Dieu... Il est tellement saint... Que personne ne veut s'approcher de lui... Mais comme il est... Il est bon... Il est misé... Il ne veut pas la mort du pécheur... Mais c'est lui qui se répand... Donc... A chaque fois que nous... Nous nous mettons à genoux... Que nous disons... Nous récitons... Nos prières... Dieu nous apporte... La vie... Amen... La vie éternelle... Amen... Que ça peut sortir avec nous... Amen... Que... Le Dieu du Papa au chauffard... Bénisse la belle paroisse de... La paroisse de Marie de Caen... Amen... Qui bénisse son chargé... Amen... Qui bénisse les fidèles... Amen... Et qui bénisse la ville de Caen... Amen... 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 Au nom de notre Seigneur... Jésus-Christ... Il coûte... Léditation... Suis la parole du Seigneur... Amen... Amen...